Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous ce matin, Walid, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 13 mai, les condoléances du président de la République aux familles des 5 enfants morts par noyade à la plage des Sablettes. Le chef de l'État souhaite prendre rétablissement également aux camarades des victimes secourues, transférés à l'hôpital Mstafa Bachat. Ils répondent favorablement au traitement. Les chiffres à retenir ce matin, 40 000 logements octroyés à leurs bénéficiaires le 5 juillet prochain à l'occasion de la fête de l'indépendance. Autre chiffre à retenir, l'industrie agroalimentaire qui représente 50% du PIB. 159 000 véhicules importés, statistiques avancées par le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, était l'invité du forum del Mujahdi hier. 300 000 réfugiés palestiniens forcés de quitter Rafah Lunerwa, tire encore une fois la sonnette d'Alar, la barre des 37 000 martyrs dépassés. Et puis le Maroc, une nouvelle fois épinglé, les médias publics belges l'accusent d'ingérence dans les affaires politiques de leur pays. Il y aura également du sport avec Hamza Yessin qui remporte la première étape du tour d'Algérie de cyclisme entre Oran et Sidi Belabès. Deuxième étape ce lundi, entre Sidi Belabès et Mostaganama. Et pour commencer cette tragédie survenue avant-hier et qui a jeté les mois, le décès par noyade de cinq enfants, le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes. Décédé par noyade, vous le disiez, au niveau de la promenade des Sablettes, alors qu'il venait d'arriver de la ville de Médéa pour une excursion, a écrit le président de la République dans son message de condoléances. Le président de la République qui a souhaité par ailleurs prendre rétablissement aux camarades des victimes secourues et qui reçoivent les soins, ils sont trois, ils ont échappé à une mort certaine, ils ont été transférés à l'hôpital Moustapha Bachar, ils répondent favorablement au traitement. Le professeur Rachid Belhaj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Moustapha Bachar, contacté par Hassan Chammach. Les trois enfants sont bien portants, ils ont été très très bien pris en charge par tous les personnels médicaux et paramédicaux du CHU Moustapha, ils sont mobilisés. Leur état est très stable, deux, ils sont très bien, le troisième, il est en soins, les trois sont sortis du danger. L'hôpital Moustapha a pris en charge aussi, malheureusement, les cinq dépôles, ils ont été autopsis et on a tout fait pour régler toutes les procédures administratives, juridiques, nous avons accompagné leurs parents jusqu'à la remise des dépôles. Tout a été fait dans le respect, dans la dignité. Et la protection civile, qui rappelle, met en garde encore une fois contre les dangers de la baignade dont les plages n'en surveillent. On parle de l'habitat également dans cette matinale. Un chiffre a retenu, 40 000 logements seront octroyés à leurs bénéficiaires le 5 juillet prochain. A l'occasion de la fête de l'indépendance, 20 000 sont situés dans la nouvelle ville de Sidi Abdella. A l'annoncer, le ministre de l'Habitat, Tariq Abdel-Aribi, était sur site hier pour une visite d'inspection. Je vous propose de l'écouter. Je rassure les souscripteurs que la distribution se fera avant le 5 juillet prochain à Sidi Abdella. Nous disposons d'un pôle de 20 000 unités d'habitation que nous sommes en train de finaliser et préparer pour la remise des logements. Dans la capitale, il est question de près de 40 000 unités d'habitation que nous nous attelons à parachever pour les distribuer à l'occasion du 5 juillet. Le ministre de l'Habitat, Tariq Abdel-Aribi. Autre chiffre à retenir, Walid Salman, et qui concerne l'industrie agroalimentaire, secteur qui représente 50% du PIB. Statistique avancée par le ministre de l'Industrie, Ali Aoun évoquait hier les principaux indicateurs du secteur de l'industrie et les grands axes pour sa relance et son développement. Il était l'invité du forum d'Al-Mujahed. 90% qui activent dans ce secteur sont des entreprises privées et contribuent à plus de 50% dans le produit intérieur brut, industriel, hors hydrocarbures. Ce secteur a connu une avancée, il faut le reconnaître, qualitative. Dans ce secteur industrie agroalimentaire, il y a évidemment la fabrication des huiles végétales brutes. Vous savez que l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, est dépendante de l'importation des huiles brutes. Nous avons l'usine Cotama qui est destinée à la fabrication de l'huile brute à partir des graines oléagineuses pour avoir justement cette huile brute qui peut être raffinée par les différents secteurs et les différentes usines qui existent. On passe à l'industrie automobile et à ce chiffre à retenir. Près de 159 000 véhicules ont été importés. Autre chiffre avancé par le ministre de l'Industrie au titre des quotas de l'année 2023. Le ministre a cependant regretté certaines pratiques de concessionnaires contraires au cahier des charges. Ayant laissé certains clients, notamment à travers le non-respect des délais de livraison, 20 000 réclamations reçues selon le ministre. Certains concessionnaires ont été rappelés à l'ordre et à travers des mises en demeure, affirmant que des retraits d'agréments seront notifiés en cas de récidive concernant l'industrie pharmaceutique. Elle couvre plus de 75% des besoins nationaux, des statistiques avancées par le ministre de l'Industrie. L'heure est à la concentration, révision, Oli Tselman, pour les élèves en fin de cycle scolaire qui préparent les examens. On est à un mois des dates des examens. Tout à fait. Dernier test avant le début des épreuves du Bac Blanc. C'était hier des milliers de candidats à l'échelle nationale, inscrits en troisième année secondaire, abordent ce lundi d'ailleurs le deuxième jour des épreuves du Bac Blanc. C'était qui s'étame jusqu'au 16 mai. Ces épreuves sont une étape cruciale pour l'évaluation des acquis avant l'examen national prévu du 9 au 13 juin prochain. Comment ces candidats à l'examen du Bac Blanc ont-ils préparé ce deuxième jour ? Après avoir passé le premier jour du Bac Blanc, la plupart des candidats, une fois à la maison, après un moment de répit, ont enchaîné les révisions, chacun selon son choix. L'essentiel pour eux est de pouvoir affronter le deuxième jour avec aisance. Écoutons à ce propos Ahlem Emanel de la filière langue étrangère. Deuxième jour, de 8h jusqu'à 11h30. Je me prépare pour le deuxième jour. Je préfère me réviser tout seul. On discute, on s'amuse beaucoup pour bien assimiler et retenir mes leçons. Quant aux élèves de la filière gestion, ils ont préféré eux aussi réviser individuellement. Je préfère réviser tout seul. Bon, anglais ça va, mais maths c'est beaucoup plus parce que c'est coefficient 5. En plus c'est essentiel, il faut avoir une bonne note, on espère. Quand je termine l'épreuve, je vais me reposer un peu, puis je vais aller à la salle de sport, je vais faire un peu d'espoir pour me détendre. Et puis je vais bien manger et je vais commencer à réviser tout seul, anglais et maths. Je vais me baser sur les maths, on espère réussir le Bac. On vise le haut, 16 inch'Allah. Je vais faire des exos pour le maths. Les épreuves du Bac Blanc, une occasion pour les élèves non seulement de réviser leurs cours, mais également de les préparer sur le plan psychologique à l'examen final du Bac, en veillant à les mettre dans la situation réelle de cet examen décisif pour le devenir. 7h07 sur Alger, chaîne 3, la situation à Arraza, le bilan de l'agression sioniste qui s'alourdit de jour en jour. Il dépasse désormais la barre des 35 000 marty-hakim, l'an dénombre également. Près de 79 000 blessés depuis le 7 octobre dernier. La catastrophe, objet de mise en garde d'ailleurs en usine internationale, est en cours. Plus de 300 000 palestiniens ont déjà fui la partie est de Rafah, mais ne savent pas où aller. Les raids des bombardements sionistes sont intenses partout dans la bande de Gaza. En ce moment même d'ailleurs, les passages frontaliers restent aussi fermés. L'aide humanitaire n'arrive plus. La situation est intenable depuis Rafah Basile Aboul Hassan, le journaliste palestinien joint par Linda Hamada. Tous les passages vers la bande de Gaza sont fermés au sud et au nord. C'est un blocus total qui nous est imposé. L'armée d'occupation est revenue dans les zones qu'elle avait quittées. Nous avons atteint le pire niveau de la guerre contre la bande de Gaza. Dans ces conditions extrêmes et cette chaleur intenable, nous survivons en l'absence d'infrastructures, de bases, d'hôpitaux et de nourriture. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat, comme l'a demandé aussi le secrétaire général des Nations Unies. Rappelons que l'Egypte a annoncé hier son intention de s'associer à l'Afrique du Sud dans sa récente demande à la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures d'urgence à l'antité sioniste d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères égyptien. Le Maroc a nouveau éclaboussé par un nouveau scandale. Tout à fait. Après le Maroc Gate et l'affaire Pegasus, il est accusé par les médias publics belges d'ingérence dans les affaires politiques de leur pays. L'Iasterini. Des valises d'argent liquide, un flagrant délit, des agents secrets et des accusations d'ingérence étrangères. Un Parlement européen qu'on découvre corrompu par le Maroc. Le royaume chérifien est au cœur de l'enquête menée par la justice belge. Les scandales du Marzen continuent de faire couler beaucoup d'encre. Selon la radio-télévision publique belge et le journal Le Soir, le parquet belge a ouvert récemment une information judiciaire relative à de possibles ingérences marocaines en Belgique. Cette démarche intervient après que l'Office central pour la répression de la corruption, une division d'enquête judiciaire, ait rédigé à un procès verbal initial au lendemain de la diffusion sur RTBF d'un reportage autour des supposées ingérences du Maroc dans la vie politique belge. Le parquet de Bruxelles s'est refusé à tout autre commentaire à ce stade, concernant notamment les mobiles de l'ouverture de cette information judiciaire. Pour rappel, il y a environ deux ans, le scandale du Maroc gate éclate au grand jour. Un lobbying teinté de corruption au sein du Parlement européen pour faire admettre le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, en mobilisant notamment des élus belges. Alors qu'une année auparavant, une enquête mondiale a révélé l'utilisation, entre autres par le Maroc, du logiciel d'espionnage israélien Pegasus. Aujourd'hui, les médias belges se posent la question, faut-il s'attendre à un coup de froid entre Rabat et Bruxelles, après cette action judiciaire ? Transition toute faite pour parler du Sahara occidental, où on célèbre le 51e anniversaire de la création du Front Polisario. C'était en 10 mai de l'année 1973. L'Institut national des études stratégiques globales a organisé hier, en collaboration avec le Centre d'études stratégiques Sahraoui, une journée d'études sur le thème « La question du Sahara occidental au cœur de la conscience mondiale ». Il s'agit de rappeler la justesse de la cause et la lutte des Sahraouis pour leur indépendance. Les participants à cette journée d'études ont mis en lumière la lutte du peuple sahraoui et son parcours militant historique pour le recouvrement de sa souveraineté nationale, mettant en exergue leur soutien inconditionnel et leur entière solidarité avec ce peuple jusqu'à la victoire. Abdelaziz Medjahed, directeur général de l'Institut national des études stratégiques. Le peuple sahraoui, il a démontré sa résilience. Et ça, c'est les conditions dans lesquelles il a lutté et il continue à lutter. C'est une véritable épreuve de la résilience de ce peuple. C'est un grand peuple qui peut être cité comme exemple. C'est une école de démocratie. L'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie, Abdelkader Talib Omar, a mis en avant la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance. Il a évoqué la résistance du peuple sahraoui malgré les agressions, la répression, le déplacement forcé et la désinformation menée par le Marzem. Le peuple sahraoui demeure uni et déterminé à maintenir sa résistance. Une solution définitive, permanente et équitable ne peut être trouvée que si le peuple sahraoui détermine son propre destin. Les sahraouis sont prêts à poursuivre leur lutte, soutenus par tous les défenseurs de la liberté dans le monde et les causes justes, avec en tête l'Algérie. Les participants ont salué notamment le soutien de l'Algérie à la cause sahraoui et soulignant la fierté du peuple sahraoui de ce soutien, d'autant que l'Algérie est un pays pivot dans la région qui défend la légalité internationale et contribue à briser le black-out imposé par le Marzem sur la question sahraoui. Et du sport pour terminer, Hamza Yassine remporte la première étape du Tour d'Algérie de cyclisme, disputé hier entre Oran et Sidibla Abbas, deuxième étape ce lundi, entre Sidibla Abbas et Moustaganam. Et puis en boxe, Moustapha Moussa, le premier médaillé algérien aux Jeux Olympiques, médaille de bronze au JO de Los Angeles, 1984, se trouve en réanimation après avoir été victime d'un accident de la route. Nous lui souhaitons un propre établissement. Voilà, c'était la dernière information de cette édition, réalisée par Issa Abdallahmel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.